Un modèle de l'espérance promise à l'humanité En toujours unis dans la croix de terre C'est la patrie de la roi, ma terre vivée C'est la patrie de la roi, ma terre vivée C'est la patrie de la roi, ma terre vivée Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs Il faut le dire, c'est dans des conditions extrêmement difficiles Que nous faisons l'émission du jour On n'arrive même pas du tout à faire passer l'émission Malheureusement, c'est ça aussi la réalité Et je connais bien les raisons C'est parce que hier soir, j'ai fait une vidéo Intitulée « Les vérités crues d'éclaireur pro-vérité » À Séplou, le faux dieu païen de Gor C'est ça qui les a fait mal Et c'est à cause de ça, ils m'ont coupé Et ils essayent de brouiller l'émission Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de parler Vous coupez mille fois, je vais relancer mille fois Et je vais m'exprimer Et je vais insulter votre faux dieu païen L'individu vulgaire au mètre taché de sang, Laurent Babot Je vais l'insulter dix milliards de fois Ça, vous n'allez jamais nous empêcher de pouvoir nous exprimer Et si ça vous a fait mal Sachez que vous avez souhaité la mort de la Sanuatra Vous dites que vous êtes mal élevés Vous êtes des chiens, des enfants mal nés Sachez que nous là On va vous entraîner sur ce chemin là Et puis vous rééduquer pour enlever votre éducation de chien qui est dans votre corps Ça, il faut que je vous le dise Chaque jour qu'il me plaira Je vais insulter votre faux dieu païen Laurent Babot Et lui montrer qu'il n'est rien et qu'il ne sera plus rien C'est de cela qu'il est question Et donc nous couper ne résolvera en rien le problème Soyez suffisamment courageux Venez-en au débat Venez-en aux faits Venez exposer la réalité C'est de cela qu'il est question Vous ne pouvez pas casser notre détermination Et donc mesdames et messieurs Quelle que soit l'issue de ce qui va advenir Nous allons exister Et c'est parce qu'aujourd'hui Les gars ont peur de nous Si vous étiez garçons Pourquoi vous n'êtes pas à la place C.P.1 aujourd'hui Si c'était nous là Même malgré la pluie là On est là sortis pour aller Ah non il n'a plus Tout ça c'est de faux arguments Nous on vous attendait là-bas Et on est encore là-bas Malgré la pluie là Nous on est là-bas On a posté nos gars à la place C.P.1 là-bas On vous attend Des bandes de chiens Des assoiffés Des sangs humains Des hématophages Que vous êtes Des néandertaliens Que vous êtes Des individus sans consistance morale Vous pensez que faire la politique C'est détruire le pays Ou bien essayer de saboter la vidéo Ou bien essayer de Venez maintenant Vous dites vous êtes mal élevé là Moi-même l'école de mal élevé là Je vais vous enseigner ça Vous dites vous êtes tueur non Venez maintenant On est sur le terrain Aujourd'hui là c'est 26 Placez ces pays là Allons là-bas Mais alors il n'a plus Tout cela C'est vous vous êtes là Si nous on dit on sort On sort Nous on est sortis Nous on est là-bas Moi mes gars sont postés là-bas Sortez on va voir Ce qui va se passer dedans Des mercogniers que vous êtes Je dis bien Des mercogniers que vous êtes L'heure de l'amusement Il est terminé Les gens que vous avez tués Les exécutions que vous avez faites C'est à la place C.P.1 Vous avez tué des gens Et brûlé vif Vous allez vous réunir là-bas Et puis nous on va vous regarder Jamais de la vie Jamais de la vie Et donc vous pouvez couper la vidéo Mille fois Moi je m'en tape Nous nous avons réussi A vous désorganiser A mettre votre coup d'état en échec C'est ça le plus important pour nous Et on va vous imposer cette paix là Et donc nous on va continuer notre direct Vous pouvez couper dix mille fois Mais nous on va dire ce qu'on pense Et donc la première information Que je souhaitais donner Pour aller vite Parce que nous avons perdu un peu de temps C'est de dire au gouvernement Que malgré le plafonnement Des prix du sucre Qui fait partie des produits subventionnés Il faut reconnaître Que les prix du sucre Continuent d'augmenter A moyen de 100 francs On s'est renseigné dans les quartiers Sur une dizaine de boutiques Les boutiques de proximité là Là-bas c'est 100 francs Sur le kilo Maintenant dans quelques supermarchés Qu'on a pu visiter une quinzaine Là-bas les prix ont varié Entre 70 francs CFA Et 100 francs le kilogramme Si vraiment le sucre est subventionné là Il faut que le gouvernement Frappe fort Ça c'est un De deux Le gouvernement ne peut pas aller Dans toutes les boutiques Comme nous on a fait Toi tu es au quartier là Si Diallo a augmenté le sucre A 100 francs là Tu peux Prendre la photo de Diallo La vidéo de toute la séance Tu nous amènes On va poster sur Facebook Ou bien Tu appelles le 143 Le ministère du commerce Tu donnes tous les détails Sur la boutique Le lieu Le moment Et tout ce qui s'est passé Il faut qu'on dénonce Ces criminels là Le gouvernement ne peut pas Nous donner de l'argent Et des gens vont se faire Le plaisir de voler Parce que ça c'est du vol Et ça il ne faut pas L'accepter Nous devrons aussi faire Notre part Pour essayer De faire baisser les prix Nous allons passer Au premier sujet De la journée Vladimir Poutine En difficulté Avec ses alliés Alors que les combats Se poursuivent Entre les troupes russes Et ukrainiennes Vladimir Poutine Reste aussi actif Sur le plan diplomatique Du moins pour resserrer Les liens Avec ses principaux alliés Mais ces derniers Affichent de plus en plus Une volonté De trouver des solutions Pacifiques Pour mettre fin A ce conflit Qui a des conséquences Directes sur leur Situation économique Après avoir boycotté Le G20 Qui s'est tenu A Bali En Indonésie Arguant que sa sécurité Était en danger Vladimir Poutine S'est rendu A Erevan En Arménie Le mercredi 23 novembre 2022 Le chef du Kremlin A en effet assisté Aux travaux Du sommet De l'organisation Du traité De sécurité Collective En abrégé OTSC Qui comprend Au-delà de la Russie Et de l'Arménie La Biélorussie Le Kazakhstan Le Kyrgyzstan Et le Tadjikistan Alors qu'il s'attendait A avoir un soutien Fort et sans embâche De ses alliés Par rapport à la poursuite De son opération Guerrière en Ukraine Vladimir Poutine S'est heurté Apparemment A la volonté De certains De ces derniers Qui veulent explorer Des solutions de paix Concrètement Le président du Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev A déclaré Au cours de ce sommet Qu'il est temps De rechercher ensemble Une solution de paix Nous ne pouvons pas accepter Que les peuples Frères russes Et ukrainiens Soit séparés Pour des décennies Ou des siècles Par des griefs mutuelles A-t-il déclaré Le chef du Kremlin A été soutenu A été soutenu Dans un autre sens Par le président De la Biélorussie Alexandre Lukashenko A apporté son soutien A Vladimir Poutine Si la Russie Si la Russie l'emporte L'OTSC vivra Si Dieu nous en préserve Elle ne gagne pas L'OTSC Cessera d'exister Si la Russie S'écroule Notre place A tous Est sous les deux combres S'est-il éludé Cette position Du président Biélorusse Mets en lumière Les tremblements internes Au sein de l'OTSC Par ailleurs Le document final De ce sommet N'a pas été adopté Du fait du blocage De l'Arménie Qui s'estime Abandonné Face à son voisin Azerbaïdjanais C'était un article Tiré de News International Et cela nous fait passer Directement au sujet Numéro 2 RDR Devoirs de mémoire Cela est très important Pour nous autres Parce que nous Les gens du RDR Nous on va jamais changer Et on va jamais abandonner Notre espoir On va jamais abandonner Ce que nous sommes Et on ne va jamais Abdiquer Où ressemble A qui que ce soit C'est très important Pour nous Et c'est pourquoi A travers l'article Que je vais lire Je vais vous rappeler Un jour Aujourd'hui C'était un grand jour Pour nous Nous on allait finir Avec Bleu Boudou Aujourd'hui Et ces partisans Vous tuez Parant des gens Vous voulez que non Ça n'a qu'à rester Ça restera jamais Devoirs de mémoire 7 novembre 1990 7 novembre 2022 Il y a Exactement 32 ans Que Feu Félix Oufouet Boigny Appela à ses côtés Le gouverneur De la BCAO Alassane Ouattara Pour redresser La situation économique Qui était en voie De faillite Voire même De cessation De paiement Grâce à son leadership Et à sa maîtrise Des paradigmes Économiques et financiers Mondiaux Alassane Ouattara A su redresser La chute Du navire ivoirien De la décadence Aujourd'hui En 2022 Et depuis 2011 À la tête De la Côte d'Ivoire Le même Alassane Ouattara Le même Alassane Ouattara Nous conduit vers La vallée Du miracle économique A l'instar De son prédécesseur Félix Oufouet Boigny Cependant Cependant La grande marche Amorcée Pour arriver à l'émergence Et à la prise du pouvoir Par Alassane Ouattara Peut engendrer Des mécontentements Et des frustrations Si jamais De tels sentiments Vous animent Veuillez Bien regarder Dans le rétroviseur Alors Faisons donc Un petit rappel De la traversée Du désert Parlons Des épreuves Des difficultés Surmontées Par Alassane Ouattara Et le RDR Sont parties Depuis le temps De l'opposition En petit temps Les difficultés Rencontrées Par Alassane Ouattara Et le RDR Sous le régime D'Henri Kona Bédier Entre 1994 Et 1999 Petit A Retrait De la nationalité De Jenny Combina Petit 2 Jenny Combina Traité d'apatride Petit 3 Première division Du RDR Grâce au PDCI Avec Gracler Obl Ben Soumaoro Adama Champion Et autres Troisième aspect Mandat d'arrêt international Lancé contre Le docteur Alassane Ouattara Quatrième point Destitution Des maires RDR Donc Gracler à San Pedro Vincent Louès Adabou Cinquième point Le régime Du PDCI Fira établir Un faux acte De naissance A Alassane Draman Ouattara Au Burkina C'est ce que l'on Appellera L'affaire Vlehi Dimitri Sixième point Annulation du certificat de nationalité de Alassane Draman Ouattara Établi par le juge épiphane Zoro Balot Septième point Campagne massive de diabolisation de Alassane Ouattara chaque soir à la RTI radio télévision ivoirienne par Maître Mondon, Kosougro, Nibi Zana, Faustin Kwame et bien d'autres Huitième point Le décès de Jenny Kobena Neuvième point Interrogatoire musclé de la maire d'Alassane Ouattara, âgée de 84 ans pendant plus de 6 heures à la DST Dixième point Arrestation et emprisonnement de toute la direction du RDR Onzième point L'exil imposé à Alassane Draman Ouattara Douzième point L'alliance PDCI-FPI Souvenez-vous, Laurent Babo jouera le piano à la RTI pendant que les dirigeants du RDR sont en prison Cela nous fera donc passer au deuxième point Qui nous rappelle les difficultés vécues par Alassane Ouattara et le RDR Sous le règne du général Robert Gay C'est-à-dire de 1999 à 2000 Le premier point à retenir c'est la campagne massive de diabolisation contre Alassane Draman Ouattara Le RDR et surtout tous les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire Le deuxième point Destitution des ministres RDR du gouvernement de transition de Gay Robert Troisième point La rédaction et l'adoption d'une constitution contre Alassane Draman Ouattara et le RDR Avec la complicité du FPI Quatrième point L'alliance FPI-Gay Robert contre le RDR pour s'accaparer du pouvoir Car selon eux, le pouvoir devrait revenir aux gens de l'ouest Cinquième point à savoir Le complot du cheval blanc avec l'assassinat Et la mise en exil des militaires pro-RDR La mort de la grenade L'assassinat d'Abu Dramani L'assassinat de Sansan Et etc Torture et exil De shérif Ousmane De Morou Ouattara De Issyaka Ouattara alias Ouattaro De Kone Zakaria Et de bien autres Cinquième point Le réjet de la candidature du docteur Alassane Ouattara A la présidentielle de 2000 Par le sieur Tia Kone Que Dieu maudit son âme en enfer Et cela nous fera passer Au troisième point Les difficultés connues par Alassane Ouattara Et le RDR Sous le régime macabre Scabre mortifère de Laurent Gbagbo Le criminel aux mains Plein de sang humain C'est assoiffé ce désport tyran de Laurent Gbagbo Qui aura Volé un pouvoir entre 2000 et 2010 La première action qu'il posera Au soir du 26 octobre 2000 Sera un charnier Que les uns appelleront Le charnier de Yopougon Deuxième difficulté subie Torture Viole et tuerie en masse Des militants du RDR Revendiquant la reprise Des élections présidentielles de 2000 Troisième point Le rejet de la candidature d'Alassane Ouattara Aux législatives de 2000 Par le même maudit Et ce diable de Tia Kone Face que son âme périsse Et énormément en enfer Quatrième point Le boycott des législatives par le RDR Cinquième point La tentative d'assassinat du docteur Alassane Ouattara Dès l'éclatement de la rébellion Le 19 septembre 2002 Sixième point L'assassinat du garde-corps d'Alassane Draman Ouattara A sa résidence Septième point Le décès de la mère du docteur Alassane Draman Ouattara Puis l'exhumation du corps de la défunte Par les partisans de Laurent Gbagbo Et de Blegoudé Septième point Deuxième division du RDR Avec la complicité du FPI Qui incitera Jean-Jacques Béchaud Ali Keïta N'ont été hilaire A diviser le RDR Neuvième point Le massacre systématiquement planifié Des militants du G7 Devenus RHDP Lors de la manifestation De mars 2004 Le régime du FPI Nous offrira 120 martyrs ce jour Encore Un autre point L'assassinat du comédien Yerefe Kamara Connu sur le nom de H L'assassinat du capitaine Dosso Et bien d'autres Onzième point Le massacre des militants A la RTI En décembre 2010 L'on comptera 210 morts Causées par les chiens Des guerres de Laurent Gbagbo Et de Blegoudé Douzième point Le massacre des marcheurs d'Abobo Ce que l'on appellera Les sept martyrs d'Abobo Ou les sept femmes d'Abobo Douzième point L'assassinat des militants Au siège de Wasakara A Yopougon La liste est longue Nous nous arrêtons là Ce que nous demandons A nos militants C'est de savoir Que le RDR Et eux-mêmes Ont subi beaucoup Et qu'il faut respecter Cette souffrance Et que nous venons de loin Et qu'il faut Que nous nous réveillons Il faut que nous restons Nous-mêmes Il faut que nous soyons Intransigeants Face aux malfaiteurs Pour mettre définitivement En échec Tous ceux qui ont détruit Ces vies humaines En reclamant La loi du talion A défaut d'avoir Une justice équitable C'est vraiment très important Et nous terminons définitivement Avec le texte numéro 3 Qui est un texte De notre mère Blanc Il a pour titre Le voile noir Avec Laurent Babot Et sa suite Il y a comme un désir D'envelopper la Côte d'Ivoire Dans un voile noir Si tant est que le noir Symbolise le sombre Et le deuil Alors les dessins De gore Sont funestes Pour notre beau pays Et avec l'opposition ivoirienne Une idée funeste Succède à une autre La désobéissance civile Le CNT Sont les merveilles Qu'elle a trouvées Dignes à son propre peuple A cela s'ajoutent Les trondables Disposés sur la route Les trous creusés Dans la chaussée Les embuscades Aux élus Lors de leur déplacement Le tout Pour faire le maximum De victimes Comment peut-on Vouloir accéder Au pouvoir d'état En procédant ainsi Ces hommes Et femmes politiques Du néandertal Pensent-ils Que le peuple Ne se souvient pas De leur manigance mortifère Qu'ils s'en prennent A eux-mêmes Car ils sont Leurs propres Faussoyeurs Car contrairement A ce que pensent Les assassins Le peuple ivoirien A fini par apprendre De ses erreurs En se mettant Au-dessus De certaines considérations Telles que Le régionalisme Le tribalisme Et la haine inutile A force Le président Ouattara A réussi à faire émerger L'ivoirien nouveau Il s'agit en réalité De ce digne citoyen Qui juge son président Que par rapport A un seul critère Qui est le travail L'opposition ivoirienne A abusé du faux Pour masquer son incompétence Et le peuple En traché A sa défaveur Le dernier révers De ses opposants Désorienté En date D'hier 25 novembre 2022 Avec l'annulation D'une soi-disante marche Annoncée à corps Et à cri Deux mois durant C'est à croire que Chacune de leurs Nombreuses initiatives Foireuses Sont marquées Du saut De la guigne En définitive Le voile noir Dont ils rêvaient D'envelopper La nation ivoirienne Les a couverts Eux-mêmes Reconnaissons-le L'opposition ivoirienne Est en voie D'extinction C'est une question De temps Cette leçon L'opposition doit Rétenir Et elle doit Bien la rétenir Qui fonde son pouvoir Sur la violence Et le mépris Subit une sanction Sévère du peuple C'est un texte De notre mère Blanc Et mesdames et messieurs Nous sommes Véritablement pris Par le temps Ceux qui veulent Prendre la parole Vous pouvez vous signaler Dès maintenant Pour qu'on puisse vous prendre Vous avez tous vu Les difficultés subies Et donc on ne va pas L'émission ne pourra pas Durer au delà De deux heures Deux heures et demie Donc nous demandons A tous ceux Qui veulent prendre la parole De se signaler Le plus tôt Pour qu'on puisse La leur donner J'ai dit merci A tous ceux Qui nous suivent Sur nos différentes plateformes Je salue les uns Et les autres Merci d'être avec nous Et la lutte Doit continuer Et comme je le disais A l'entame Les malheureux N'ont pas pu sortir Parce qu'ils n'en ont pas Suffisamment Dans le ventre Sous prétexte Qu'il a plu Mais malgré Qu'il a plu Nous on avait nos gens Qui étaient là-bas Et donc nous attendons Que nos gardes de Yopougo Nous donnent plus d'informations Si toi tu es à Yopougo Et donc nous allons Commencer avec Avec la première personne Vraiment Si je dis J'ai mal Je ne suis pas malade Je ne sais pas Regarde Tu dis ça va Je ne sais pas Merci. Merci. Vraiment, c'est là que moi je veux voir le débat aujourd'hui. Laissons ces idées, non, ça nous fait mal, ça nous fait mal. On devait aussi. Donc, je vous écoute. Essayez d'aller rapidement. C'est la question qui est là. Voilà. Parce que vraiment, vraiment, moi j'ai mal. Le petit papa là, il n'a rien fait. Elle a six déçus. Elle a six déçus. C'est là-bas, il était brûlé. Il a fait quoi ? Il n'a rien fait. Il n'a qu'à bien nous expliquer ça. Au plus, on l'accueille. On l'accueille, il a fait quoi au pays ? Tuer les gens, au plus, on l'accueille. On accueille quelqu'un qui tue les gens. Quelqu'un qui appuie, qui est avec le diable. Au plus, il va venir nous tuer en plus encore. Il n'y a pas de problème. La question, c'est pour dire que non, on s'apprête. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Non, non, on s'apprête. Non, on s'apprête. C'est ça, moi, je veux dire. C'est ça, là. C'est ça, je veux dire. C'est où tu vas là ? Vraiment. Si tu as peut-être ça, je te dis, je te écoute. Non, maintenant, moi, j'ai fini de présenter déjà ce que j'avais. La parole, c'est à vous, les militants. Et moi, je n'ai pratiquement plus rien à dire. Seulement que ce que je veux dire, est-ce que la réunion de... Puisqu'on me dit qu'à Yopougon, il n'a plus, ils n'ont pas pu se réunir à la place CP1. Je veux que ceux qui sont à Yopougon, ou bien des gens qui peuvent nous confirmer les faits encore, puissent venir. Moi, j'ai vu le direct. J'ai vu le direct sur les réseaux sociaux. Avant que... Quand tu as lancé ton direct, mais là, moi, quand ils se rendent dedans, ils ont coupé, puis j'ai vu le direct. Les yodés, ils étaient là. Ils étaient là, les gens étaient là. Je ne sais pas s'il pleuvait aujourd'hui à Bijan, là-bas. Ils étaient là, c'était le direct. Quand tu vois le direct, c'est rouge. Ce n'était pas comme c'est quelque chose qui a lancé ce montage. J'ai vu le direct. J'ai vu le direct, c'est ça qui fait que j'ai mal. J'ai vu le direct. Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Il a donné quoi ? Encore, il a fait ses vacabonds. Donc, ils sont là. On va en Garanina ou pas. Parce que dans le temps, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas faire quelque chose. Donc, on nous montre. Avant, on en fait pitié. Actuellement, on fait pitié. Donc, c'est pour dire que non, on ne doit pas faire combat avec lesquêtes. Nous, on fait combat avec Hadou. Hadou est là. Mais on va s'évangir. C'est tout. On va s'évangir, c'est tout. Quand il est arrivé, quand il est arrivé, quand il est arrivé, ils sont contents. Donc, maintenant, ils n'ont qu'à aller chercher Paraba Kiki. Donc, tout le monde va rester présent. Mais on va voir ce qui va se passer. C'est trop, c'est trop. C'est foutin. Quand il dit qu'il n'y a rien en face à ça, c'est là qu'on voit maintenant qu'il dit qu'il n'y a rien en face. Au moins, il y en a. Au moins, il y en a. Donc, quand ils sont allés prendre dans un coup là-bas, à Yoko, on a 6-6 là-bas, 4 fois GBC là. La cour de H là-bas, 4 fois GBC là. C'était GBC là. C'est pas l'autre. Je connais très bien. Je connais ça. Je connais très bien. Je connais très bien. Mais petit papa là, il n'a rien fait. Donc, vraiment, c'est ça. C'est pas mon temps. C'était là. Quand je rentre, je rentre, ils ont coupé premièrement quand il a lancé la main. Et on m'envoyait, j'y rentre dedans. Au plus, j'ai sous-sorti. C'est ça. Mais au lieu, quand je suis en train, on est pas dans l'eau aujourd'hui. On nous a dans l'eau. On est dans tout ça là. On gère. Non, c'était ça ce soir là, vraiment. Il n'y a pas de problème. Merci toujours. Merci toujours. Merci toujours. C'est qu'il y a sûr, on resterait. Nous, on est derrière nos pouvoirs. On sait qu'il y a par là, on est dedans juste dans l'ascar. C'est qu'il ne peut pas voir, il va me voir. Il y a 10 000 de beaux qu'on a dignité. Oui, qu'il y a blanc, il y a un beau là, à Bannan. Donc, c'était un plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Et on vous souhaite une excellente soirée du côté des Arabes Saoudites. Amen. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô, bonsoir, éclairer la propriété. Bonsoir, le cyclone. Comment allez-vous? L'âme de là, ça va très bien chez vous. Oui, merci. Allô? Oui, Dieu merci, tout va très bien. Ah, c'est bien nous autres. Oui, oui. Vous êtes là, il y a un peu de problème de réseau là-bas. Oui, oui, j'étais en train d'aller au travail comme ça. Ok, ok. Je ne sais pas si vous pouvez prendre la dernière position, ça aurait même un plaisir, franchement. Non, vous êtes même la dernière personne puisqu'il n'y a pas d'autres personnes qui se sont signalées. Ah, il y a, il y a. Bon, ok. Donc, je vais essayer d'y faire avec, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Je vous dis bonsoir, bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Marots, bonsoir à tous les Chahots, bonsoir à toute la classe. Bonsoir, monsieur le président de la République de Peut-de-Bois. Notre père à tous, c'est là, monsieur Alassane Rahman Ouattara. Bonsoir, madame la première dame, madame Dominique Ouattara, vous êtes saliée. Bonsoir, monsieur le vice-président, monsieur Tchémou, Mélique Koune, vous êtes saliée. Bonsoir, madame la vice-présidente, Mabla Maïmouna Koune, vous êtes saliée. Bonsoir, chef de gouvernement, monsieur Patrick Hachy, vous êtes saliée. Bonsoir, ministre de la Défense, monsieur Tchémou, Mélique Koune, vous êtes saliée. Bonsoir, ministre de l'Intérieur, monsieur Favre, vous êtes saliée. Bonsoir au général Apalo Touré, vous êtes saliée. Bonsoir, le général Alassane Adoumiya, vous êtes saliée. Je salue tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Je vous dis bonsoir. Bonsoir à tout à la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci. Aujourd'hui, nous sommes au 26 samedi novembre 2022. On dit merci. Enfin, Bouliboudé, il est rentré en Côte d'Ivoire. Bouliboudé, c'est un Ivoirien comme nous tous. C'est son pays. Il a le droit d'y rentrer. Mais il y a un fait. C'est de ça qu'on parle. Oui, nous avons demandé à ce que Bouliboudé, il ne faut pas y rentrer avec bruit. Bien, merci. Les autorités ont bien compris. Et c'est comme ça, ça a été passé. Parce que tout ce qu'on a vu, c'est parce que ils pensaient. Ils voulaient un truc grandir plus que tout ça. Bien, merci de Bouliboudé est rentré. La scène n'est pas tombée sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire continue d'avancer et nous disons à tous les Ivoiriens de rester sereins. Ne tombez pas dans la manipulation et regardez bien autour de vous. Parce qu'on a qu'un seul pays, on doit les défendre. Bouliboudé ne peut rien faire que de détruire. Oui, on les connaît en tant que détruiteur de vie. Oui, on les connaît. Mais puisque un chien ne peut pas changer sa manière de s'ensoir. Nous, on dit à Bouliboudé qu'il a posé des sacs. Il y a des victimes qui sont là et nous, les Ivoiriens, nous ne sommes pas contents du tout parce qu'on a perdu nos parents. Ils ne vont jamais revenir mais dire merci pour la Bouliboudé qui vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils voient tous les Ivoiriens et tout le monde peut témoigner. Chers parents, nous sommes tous soudés. Veillez aussi nos pays et éclairer. En tout cas, ce soir, je n'ai pas trop grand chose à parler puisqu'on est au travail comme de la manière où on a commencé. Nous n'avons pas baissé la gamme. On va toujours continuer à veiller au grain et sécuriser la vie de nos parents. Oui, les fonds de l'homme sont là. Ils font leur travail. Nous avons entièrement confiance à eux. L'État, la Côte d'Ivoire est gérée. On va accepter. On va observer de la Côte d'Ivoire, quel comportement il va prendre. Si c'est un comportement de la paix, nous les Ivoiriens, nous sommes tous pour la paix. Mais si c'est un comportement qui va venir déranger, l'inquiétude des Ivoiriens, et Bleu Goudet sait, lui seul, il sait qu'il y a un problème sur lui, il n'est pas encore fini de gérer. Il y a une histoire de 20 ans, on regarde le pouvoir et la justice, pour que la justice fasse son travail, tout le monde doit répondre aux actes qu'ils ont posés pour que la nation puisse continuer. Je lance un appel à tous les parents. Oui, il faut qu'on soit vigilant. Mais tout ce qu'ils ont fait sur le réseau, jouer musique, mettre la musique, c'est comme à comme à yari, ne calculez pas. Ils ont dit que le président ne va pas devenir président. Alors là, président, et puis j'ai terminé ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des bruits, emmerder les Ivoiriens. Les Ivoiriens, nous, maintenant, on a besoin de travailler et on a besoin de développement et on veut que tout le monde avance avec le programme des présidents de la République. C'est ça, notre souhait. Veuillez tous au grain et allez-vous vous faire enrôler. Ne laissez pas ce bon moment passer parce que tout ce qu'on a dit en conclusion d'aller voter, allez-vous vous faire enrôler, renouvelez vos pièces d'identité, prenez vos semis et mettez balle à terre. Nous sommes à l'image du président de la République et nous sommes au pouvoir. On est très puissant et en même temps, on a légitime des défenses parce que ceux qui sont en face de nous, ce ne sont pas des politiciens. C'est vrai que détruire des vies est le bien commun. Nous n'allons pas accepter tout ce qu'on peut faire, c'est de veiller sur tout ce que le président de la République nous donne et on va continuer de veiller dessus. il n'y a pas un bandit qui va venir détruire tous ces beaux trucs que le président nous donne. Chers parents, accompagnons tous le président de la République, dénoncer tout ce qu'on voit qui ne nous arrange pas, qui peut nous déranger et déranger la vie de nos parents, nous allons dénoncer et j'appelle la vigilance de tout le monde de l'État. Éclairé, ce soir, les conditions ne sont pas réunies, juste ce que vous pouvez dire ce soir et j'appelle tout le monde de partager, de liker, de faire passer le message et appeler, essayer d'intervenir. Je vous dis merci, Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter. Franchement, je voulais attendre à ce que j'arrive au travail pour pouvoir bien me détenir mais là où je suis vraiment ce n'est pas facile. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous êtes même en cours de travail, c'est plus important que ce qui se passe actuellement parce qu'il faut d'abord survivre. On ne va pas vraiment abuser de votre temps. Vous avez fait ce que vous pouvez. C'est ça aussi le plus important et il y a déjà deux personnes qui se sont signalées. On va les prendre rapidement. Et comme je le dis, qu'on a l'habitude de se signaler à temps parce que quand on... Oui, moi je vous entends. Donc vous pouvez vraiment merci infiniment et on va vous souhaiter vraiment une excellente soirée. Vraiment, merci beaucoup Éclairé. Il n'y a pas de problème. Bienvenue à toute la famille. Merci beaucoup. Demain c'est l'église de l'église. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonsoir, chéfrère. Oui, bonsoir, chéfrère Eclaireur Proverité. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Oui, par la grâce du retour, très bien. Ok, Dieu merci. Dieu merci. Et le week-end? Oui, ça va, ça va, ça va. C'est le froid, donc on fait avec. C'est parti jusqu'à pour le mois de mai maintenant. Voilà. Oui. Donc vous avez la parole. Ah d'accord, ok. Ok, très bien. Merci bien, chéfrère Eclaireur Proverité. Merci à tous les EPV. Merci au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara. Merci à toutes les personnes, toutes les forces vives de la nation qui œuvrent pour que ce pays-là progresse dans la paix et dans la concorde. Chers frères Eclaireurs, je vais juste parler un peu du thème bien, parce qu'on est passé très rapidement dans l'actualité, normalement qui ne devrait pas être un événement. Malheureusement, chez nous, c'est devenu un événement, quelqu'un qui a eu un sale passé, un passé assez atroce et que son arrivée se présente ainsi, c'est malheureux, c'est malheureux. Bon, tout compte fait, son arrivée finalement, je pense que ça s'est bien passé et j'espère que lui-même, il l'a dit, dans sa parole, il est devenu sage et on espère que dans les faits, il sera sage dans les faits, on espère qu'il ne passera pas son temps encore à chercher à rémuer dans la plaie, sinon d'ici 2025, beaucoup de choses pourront se passer. Et donc, bon, si la sagesse l'anime, tant mieux. Sinon, auquel cas, il assumira toutes les conséquences qui en découleront. Et ceci étant dit, avant tout propos, avant en tout cas de continuer, je voulais encore rappeler à tous les EPV de France que la réunion de demain dimanche, au rappel et bien lieu, au lieu et heure indiquée initialement. Donc, c'est une réunion par mois. C'est tous les derniers dimanches du mois. Et cette réunion de novembre, en tout cas, nous ferons le point de tout ce qui se passe et même en relation avec l'actualité. Donc, on aimerait que tout le monde soit là. En tout cas, c'est signal par sa présence demain. Donc, tous ceux qui sont sur Facebook, YouTube, surtout les gens de YouTube, on vous attend beaucoup. Tous ceux qui, pour la première fois, ont entendu parler de EPV et qui souhaiteraient, en tout cas, ça se fait aussi au groupe EPV de Paris. Nous, vous pouvez contacter, en tout cas, soit Masiata Blanc, Adama Koni, Le Cyclone, Meite Tefutu, Yann, notre sœur Nefertiti, Fiona Kora, ou même d'autres personnes que je n'ai pas citées et que vous connaissez, qui sont en tout cas membres à Dieu. Donc, il y a aussi Bama Zana, il y a Bama Yaya et bien d'autres personnes qui sont toujours là. Et donc, vous pouvez prendre contact avec toutes ces personnes-là et la réunion se tiendra bel et bien demain. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour cette réunion de demain. Maintenant, il faut toujours remercier le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, pour avoir mis sur place, sur pied, en tout cas, le centre d'accueil pour pouvoir dénoncer la corruption. La corruption n'a pas de couleur. La corruption, c'est toute la population, du bas jusqu'à la présidence juridique, parce que c'est toute la population qui est finalement concernée par ce fléau qui frappe le monde entier, et pratiquement la Côte d'Ivoire, parce que je crois savoir que la corruption a atteint un niveau record de 40 %, ce qui est très, très inquiétant, parce que ce taux de 40 % est très élevé, sachant qu'on ne peut rien faire aujourd'hui, rien du tout, sans corruption. Et même, la corruption, elle est de plusieurs formes. Mais ça commence par nous-mêmes. Nous, quand nous exprimons notre gentillesse par des gestes, et donc celui qui viendra après nous, forcément, les gens tendront la main. C'est-à-dire quoi ? Je vais faire mon extrait de naissance, et du coup, j'ai peut-être une journée à passer. Parce que les agents m'ont fait rapidement, mais ils savent que je suis en France, donc ils se dépêchent pour le faire. Après, par gentillesse, je leur donne un petit biais, et eux, ceux qui viendront derrière, qui viennent de France, ou même du petit village à d'à côté, les gens vont tenir la main. Et c'est là que la corruption s'accentue. Donc ça, ça se fait à tous les niveaux. Mais il y a des secteurs beaucoup plus très, très… où la corruption, elle se fait très, très ressentie. C'est l'établissement de tout ce qui est papier, passeport, depuis l'extrait de naissance jusqu'au passeport. La corruption s'évit dans tous ses bureaux. Et ce qui est encore beaucoup plus clair, c'est au ministère de la Construction. Là aussi, ça, c'est sur toute la chaîne. La corruption, elle est très, très élevée sur ce ministère-là. Ce ministère-là, on va commencer même déjà, depuis les démarcheurs, démarcheurs jusqu'au ministère. Tout le monde est devenu corrupteur. Et ils se disent, de toutes les façons, tu n'as pas d'autre choix. Puisque c'est eux, la filière, c'est eux. Ils sont, vous allez forcément croiser indécisément sur toute la ligne. Et malheureusement, quand on n'a pas assez le temps, ou même quand on a le temps, et que le dossier est bloqué, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et donc, ce numéro, en tout cas, cette plateforme spatiale, est très, très bienvenue pour tout le monde, notamment la diaspora, qui ne sait quoi faire, à quoi se vouer. Puisque quand nous partons au pays, c'est assez difficile. Toutes les portes sont fermées, et pour les ouvrir, malheureusement, c'est les billets qui peuvent ouvrir facilement les portes. Et donc, aujourd'hui, cette plateforme spatiale viendra nous aider, en tout cas dans nos entreprises, tout ce que nous voulons entreprendre au pays. Depuis même, que ce soit le montage de sociétés, ou bien même d'autres affaires dans le domaine de l'agriculture, ou bien même de l'élevage, ou bien dans la vente, dans le commerce. Et donc, cette plateforme-là va faciliter, parce qu'il faut savoir que les Ivoiriens, particulièrement, souffrent énormément de ce qu'ils ont. Puisque les étrangers, eux, ça se comprend, puisque quand il n'y a personne, ou bien qu'il est bon pour ouvrir les portes, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de mettre la main à la poche. Ce qui fait que vous-même, vous-même qui sommes Ivoiriens, quand nous venons, on ne nous écoute pas. De toutes les façons aussi, nous, on ne fait rien. Les étrangers qui viendront, ils vont le faire. Donc, du coup, ce qui fait que, du coup, dans plusieurs chantiers, vous voyez les étrangers, je ne suis pas contre les étrangers, mais ils sont un peu partout. Vous voyez aujourd'hui que les loyers sont très élevés. Les prix des terrains sont très élevés, notamment à Bidjan. Mais ça, c'est beaucoup plus les hommes d'affaires, mais essentiellement les hommes d'étrangers qui n'ont pas assez de temps. Et donc, ils ne discutent pas les prix, comme nous, aux Ivoiriens, qui nous donnons assez de temps pour discuter les prix. Eux, ils mettent la main à la poche. Soit, la plupart du temps, l'origine de leur argent n'est même pas. De toutes les façons, on n'a aucun moyen pour contrôler. Mais l'origine fait qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est le lieu, c'est l'endroit qu'ils ont choisi et bien propice pour mettre leur argent, pour plancher leur argent, pour mettre leur argent à la baie. Vous voyez ? Et donc, c'est tout ça. On espère qu'Espacia va fonctionner de façon normale pour pouvoir vraiment freiner, sinon diminuer beaucoup plus la corruption. Je veux encore dire grand merci au Président Alassane Ouattara. Oui. J'ai vu sur le net les photos de l'avancement des travaux de l'Université de Bondougou. Voilà. Ça fait énormément plaisir. Voilà un pâtisseur sans fin, infatigable, qui pense à l'avenir de nos enfants, qui pense à l'avenir, en tout cas, de notre pays, en construisant des universités, en construisant des ponts, des routes. Et là, ce qui est étonnant, voilà une opposition. Il dit qu'on ne mange pas les routes. Il dit qu'on ne mange pas les ponts. Encore, ils disent que oui, le Président construit des universités pour fabriquer des chômeurs. Les chômeurs, en quoi ? En qui ils ont fait allusion ? À nos doctorants. Oui, ces doctorants, ils doivent savoir qu'en empruntant une filière, à la sortie, je dois avoir du boulot. Mais si on ne construit pas l'université, comment les prochains doctorants vont avoir du boulot ? Et d'ailleurs, quand vous remarquez, dans beaucoup de villages aujourd'hui, dans beaucoup de grandes localités, en tout cas, vous avez des écoles dans les plus petits villages. Dans les grandes localités, vous avez des collèges de proximité et des lycées. Oui, mais si on ne construit pas ces écoles-là, on fait comment pour l'éducation ? On fait comment pour baisser le taux d'analphabétisation ? Et là, le Président a compris, en considérant beaucoup d'écoles, pour que les enfants ne marchent pas des kilomètres, des dizaines de kilomètres, avant de se rendre dans les écoles. Et les établissements de proximité, les collègues de proximité sont venus encore faciliter la tâche de nos parents. Là encore, vous trouvez des opposants qui disent qu'il y a trop d'écoles, qui disent qu'il y a trop d'universités, et finalement, c'est pour former des chômeurs. Mais quand on construit des écoles primaires, il faut bien qu'eux, pour ceux qui veulent continuer les études, aillent dans la liste. On construit des collègues de proximité et à la sortie, après le bac, pour ceux qui ont eu l'affaire du lycée, doivent aller à l'université pour ceux qui veulent emprunter cette branche. Et donc, en construisant ces études, c'est pour ça que le président a, dans son programme, dit qu'il allait construire des universités. Et c'est dans cette image-là, c'est dans cette dynamique-là. Il aide, d'où l'université de Saint-Pétro, « Bon, du coup, bientôt au Diener, on espère. » Et là, je vais insister là-dessus. Oui, l'université. Les autres dénoncent la construction des universités, mais on a déjà dit ici haut et fort que le Nord a un problème d'université, que le Nord a un problème du centre de santé. Ailleurs, les gens disent que oui, ce n'est pas que c'est pour fabriquer des chômeurs. Mais au Diener, on veut qu'il y ait une université. On veut au Nord qu'il y ait des grands centres, en tout cas des chûres. Oui, au Diener, qui est dans une zone très vaste, très, très vaste, a besoin d'être très... J'espère, le CHG, qui doit être construit. Tout ça, encore, c'est énervant, parce que ça traîne, c'est trop lent. C'est trop, trop lent. Il faut que les autorités de Diener, parce qu'on ne dira pas que c'est le président qui ne veut pas, c'est faux. Pourquoi dans les autres localités, il a construit ? Pourquoi pas donner ? Pourquoi dans les autres localités, il a construit et non pas au Diener ? Il a arrêté de mentir sur le président. Oui, il tient parole. Il a décidé. Pourquoi ça traîne ? C'est un coudreau qu'on donne à la ville pour que les gens circulent beaucoup plus librement et tranquillement et donc pour faire marcher les affaires. Pourquoi, au Diener, les 15 kilomètres traînent ? C'est incroyable et c'est désolant et c'est inacceptable. Je vais revenir sur le doctorat. Oui, quand on a le doctorat, mais ça signifie pas forcément que tant que l'État ne donne pas de boulot, je ne peux rien faire d'autre. Mais quels sont ces hommes d'aujourd'hui qui sont limités ? Rien que à la formation qu'ils ont reçue. Donc, sans cette formation, ils ne peuvent plus rien faire. Là, c'est grave. C'est un peu comme au football. Si tu n'es limité que à la défense et que toi, tu ne peux pas faire le milieu, bon, tu sais très bien qu'au niveau du contrat, tu es limité. Mais cet doctorat doit savoir. Et le savoir qu'ils ont acquis doit leur permettre de pouvoir faire autre chose. Mais le gouvernement a embauché tout le monde. Moi, personnellement. Je n'ai jamais souhaité être, en tout cas, embauché par l'État. Parce que pour moi, c'est... Allô ? Oui, on est là, on vous écoute. Allô ? On vous écoute religieusement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Nous, on vous entend parfaitement. ... Allô ? Allô ? Oui, on vous entendait parfaitement. Allô ? Moi ? Ah, d'accord, ok. Très bien. Ok. Excusez-moi, parce que moi, je n'avais pas le retour. Du coup, je me disais certainement que c'est possible de l'écouter. Non. Comme dans mes habitudes, quand quelqu'un parle, j'aime beaucoup le silence pour bien écouter. Et donc, ça fait que vous aurez l'impression que je ne suis même pas là. C'est dans mes habitudes. Et c'est comme ça aussi que j'aime. Quand je parle, je n'aime même pas que les personnes répondent. Parce que je calcule tout ce que je dis, donc, généralement, quand c'est silencieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. Donc, j'étais sur les doctorants. Ils, malheureusement, digèrent mal qu'on leur demande de faire de la reconversion. Mais ça, c'est partout. Et puis, c'est chez nous, on voit des gens qui ont peur de faire de la reconversion. Sinon, partout, les gens, ils savent que vous avez d'autres talents dans d'autres domaines. Donc, si vous êtes formés en anglais et que vous voulez être uniquement professeurs d'anglais, mais il n'y a pas que ça. C'est comme si vous dites oui. Moi, je ne sais que manger du riz. Je ne mange pas autre chose. Mais on est dans un monde où il faut être polyvalent. Il faut que les gens comprennent. Et l'État ne peut pas embaucher tout le monde. L'État ne pourra pas embaucher tous les doctorants. Et donc, il faut y penser dès qu'on a le bac, pour pouvoir être dans une... Pour s'orienter sur le chemin où il y a assez de débouchés. Donc, pour ceux qui prennent cela, ces mouvements comme... En tout cas, ils profitent pour faire des mouvements. Je dis que l'État se doit de donner les moyens pour, en tout cas, dissuader au maximum toutes ces personnes-là. Quand je prends, vous allez un peu à Adjami. Vous parcourez un peu tous ceux qui sont dans le domaine commercial. En tout cas, ceux qui ont des boutiques installées un peu partout. Mais très peu d'ivoiriers sont dans le domaine. Alors que c'est des gens qui font beaucoup, beaucoup, en tout cas, des chiffres d'affaires. On dit souvent que nous, pas souvent même, que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a son économie, basé sur l'agriculture. Mais vous allez voir, vous allez voir que dans ce pays-là, ceux qui vendent tout le matériel lié à l'agriculture, je vais parler de tout ce qui est intrants et même matériel agricole, c'est fait par les étrangers, notamment les Nigérians. Oui, la sixième fortune du Nigeria. Par quoi a-t-il commencé ? Par le commerce des pièces détachées. Et il est là jusqu'à ce qu'il devienne la sixième fortune du Nigeria. Oui, il ne connaît même pas le nombre de voitures de luxe. Alors, est-ce que c'est forcément être enseignant ou bien enseignant-chercheur qu'on pourra avoir, en tout cas, notre pain ? Non, je ne crois pas. Il y a bien plein d'autres domaines. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'avoir un doctorat dans un domaine soit, en tout cas, une cote au cours de l'État de forcément trouver, en tout cas, de l'emploi pour ceux-là. Il y a... J'ai été quand même... Quand j'ai été aussi, j'ai remarqué qu'il y a plein de petits boulots. Je ne dis pas que les doctorants aillent faire des petits boulots, mais il y a beaucoup plus de secteurs où ils peuvent se réconvertir, notamment le soleil. C'est quelque chose d'avenir. C'est quelque chose où nous, qui avons du soleil à volonté, on peut massivement former les gens dans son domaine. De telle sorte que, bon, les zones les plus régulées qui ne peuvent pas avoir de l'électricité. Je vais penser, par exemple, aux campements qui sont dans les champs. Ça veut dire dans les champs. Le soleil peut faire son chemin là-bas. Je vais parler aussi de l'agriculture moderne. Donc, notamment, tout ce qui peut être la surveillance par les drones et autres. Mais ces doctorants-là, ils réfléchissent un peu. Il y a assez de domaines où on peut vraiment se trouver une place. Mais, disant forcer, que ce soit l'État qui les recrute, je ne crois pas que ce soit la bonne voie. J'ai vu une vidéo où d'autres étudiants sont allés faire des études politiques en Asie. Bon, est-ce que franchement, au retour, ceux-là, ils viendront encore gonfler le nom pour dire que l'État n'a pas trouvé de boulot ? Pourtant, quand on va faire des études en Chine, ou bien même en Malaisie, il y a pas mal de choses à apprendre là-bas. Il n'y a pas que la politique. Peut-être parallèlement même à la politique, tu peux apprendre d'autres choses. De telle sorte que la politique, après avoir obtenu ton diplôme en sciences politiques, que tu ne trouves pas de la place, en tout cas, tu n'arrives pas à s'insérer dans le circuit, tu puisses nous, en tout cas, apporter quelque chose d'autre. Moi, je fais transport et logistique, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus agricole. J'aime l'agriculture, c'est ce que j'aime beaucoup plus. Et aujourd'hui, tu m'étonnes, un circuit agricole, mais toutes mes recherches se portent sur l'agriculture. Vous voyez, pourtant, j'ai des diplômes de transport en poche, mais je ne pleure pas pour dire forcément que si je n'ai pas de boulot en transport, je ne fais plus rien. En tout cas, je veux forcément si c'est ça ou rien. Non, il y a d'autres domaines. Il y a des gens qui vont aimer faire, par exemple, le commerce, des pièces détachées, des pièces informatiques. Mais c'est tout ce qu'on veut aujourd'hui de l'homme nouveau. Ne demandez pas trop au président et à Fontagbel d'aller faire des champs de tomates pour que le prix de l'aménageur baisse. Il y a assez... Nous avons assez de terres arables, des terres cultivables. Il y en a beaucoup. C'est des millions d'États en Côte d'Ivoire. Mais on entend souvent dire oui, on ne peut plus aller au marché. Mais vous voulez qu'on fasse quoi ? Le président aille, s'asseoir aux frontières, en même temps aller dans les bas-fonds et même aller dans les abattoirs. Mais non, franchement, il faut que les Ivoiriens comprennent que le travail aussi, il n'y a que par le travail individuel et même du groupe, il faudra que ce pays-là deviendra émergent. Donc, l'éclaireur, pour l'instant, je vais laisser la parole aux autres en insistant que demain, la réunion des EPV Paris se tiendra bien aux heures et au lieu indiqué. Je reste à l'écoute si vous avez quelque chose à ajouter. Vraiment, chers frères, je vous dis merci infiniment des sujets que vous avez évoqués parce que ce qui est le plus important pour nous, ce sont les sujets qui peuvent nous faire progresser dans le bon sens. et non des sujets futiles comme l'arrivée d'un criminel. Je comprends que ça puisse réveiller des émotions chez certaines personnes, mais ce n'est pas ça le plus important pour nous. Et vous avez évoqué un sujet d'intérêt qui est d'utilité. Vous avez parlé des doctorants ou même ceux qui possèdent déjà les doctorats. Et je vais m'attarder un peu sur cette question-là. tout ce que vous avez dit, j'y souscris entièrement. Mais pour en rajouter, j'aimerais dire ceci. Je vais couper, je dirais parce que je n'ai pas de retour. Non, parce que je devais vous poser des questions en retour. Je ne sais pas si vous avez une bonne communication. Donc, vous pouvez couper. J'ai un gros problème de retour. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez couper, il n'y a pas de problème. Ok. Et donc, la communication est un peu difficile. Vous conviendrez avec moi que ceux qui disent que de nombreuses universités auraient été construites pour fabriquer des chômeurs. Voyez-vous, quand quelqu'un a la forte gueule, il faut être capable de lui donner sa contradiction avec son arme de prédilection. Demandez d'abord à ces personnes-là, parce que c'est ça l'art de la rhétorique. Et donc, il faut que les EPV s'habituent à ça. Quand quelqu'un dit quelque chose-là, il ne faut pas écouter et puis après, ils ont dit ça. Mais il faut dire quand il a dit ça, voilà ce qu'on lui a apporté et puis il n'a pas pu trouver la solution. Et à ça, il faut que les uns et les autres s'habituent. La première stratégie, vous demandez à la personne, Dieu merci, vous reconnaissez au moins que des universités ont été construites. Là où Laurent Gbabot demandait un milliard, mais sur dix ans, il n'a jamais pu en construire. Donc, ça veut déjà dire que, est-ce que construire des universités est un plus ou un acte négatif ? Vous démontrez ça à la face de tout le monde. Les gens intelligents vous diront que vraiment construire une université est mieux que ne pas en construire. Or, on sait qu'à la scène, on en a construit suffisamment et Laurent Gbabot, Bédié, eux tous se réunis en plus de vingt ans de pouvoir et n'ont rien construit. Deuxième chose, il faut demander à la personne quelle est la différence et quel choix cette personne ferait si elle a le choix de devenir un chômeur diplômé, donc éduqué, et un chômeur qui n'a pas d'éducation. C'est très important. L'utilité des universités, c'est que ça ouvre la conscience. Même si ces docteurs aujourd'hui sont sans emploi, au moins, ils ont l'avantage d'être éduqués. Et ça, déjà, quelqu'un qui est éduqué dans la société a toujours été mieux que l'homme sauvage qui n'a pas d'éducation. Or, à l'époque de Laurent Gbabot, à l'époque de Bédié, ils nous ont produit des Ivoiriens vides dans tous les sens, vides moralement, vides en termes d'éducation de base, vides en termes d'éducation intellectuelle. Est-ce que celui qui a dit cette parole-là, s'il fallait qu'il fasse un choix entre être un diplômé mais qui chôme et être un ignorant, un analphabète mais chômeur, je crois vite que les gens intelligents voient le choix. Et ces trois démonstrations étant faites, je vais en revenir maintenant à notre fameux docteur. Et je vais leur dire ceci. Chers soi-disant docteurs, parce que pour moi, vous n'êtes pas des docteurs. Et je vais m'expliquer. Ce n'est pas le diplôme-là qui fait de vous des docteurs. Un, pourquoi vous n'êtes pas des docteurs? Faites-nous sortir les recherches les plus récentes que vous avez faites. Tous les vrais docteurs qui font des recherches là. Il y a des revues scientifiques, on voit leur nom dedans. Mais depuis que vous, vous avez votre doctoral, est-ce que vous actualisez vos connaissances? Donc en réalité, ce sont des papiers de complaisance que vous avez. Et à la différence des vrais docteurs qui font des recherches, qui paraissent dans des revues scientifiques ou dans des revues de leur domaine spécifique, vous, vous ne pouvez pas en faire autant. Et donc, avec des comme vous, l'Afrique n'a pas d'espoir à pouvoir compétir avec le moins. Donc, vous êtes peut-être docteur dans votre conscience et avec un papier en main, mais sur le terrain de la compétitivité et sur le terrain de la réalité, vous et vos diplômes ne valent rien. Ça, c'est une première preuve que je donne. Deuxième preuve que j'allais vous donner, pour moi, vous n'êtes pas des docteurs. Par exemple, le frère a pris l'exemple de quelqu'un qui a fait l'anglais. C'est un exemple que je prends. Mais quand tu as fait l'anglais, là, ce n'est pas forcément l'enseignement ou le gouvernement qui doit t'embaucher. Si vous étiez des vrais docteurs qui avaient confiance en leur diplôme, vous pouvez être traducteur dans des institutions internationales. Parce qu'un homme qui se dit docteur ou qui a une maîtrise ou qui a un DSS, dans un domaine spécifique, cette personne ne peut pas chômer. Je n'ai pas dit que la personne n'aura pas de difficultés avant un boulot, même en restant dans son champ d'activité. Et je me mets sous le contrôle de Walter Otto et de tous ceux qui sont là. Vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un, on n'a pas dit ses BPC, on n'a pas dit ses bacs, on n'a pas dit ses licences, quelqu'un qui a un doctorat, si c'était vraiment un docteur, le minimum là, il ne doit pas avoir peur de compéter dans les différents segments de son champ de prédilection. Ça veut dire quoi ? Si moi par exemple, c'est un exemple que je prends, j'ai fait anglais, comme l'avait dit le frère Adamant, c'est ce qui l'a pris. Mais, si par exemple là, je veux être docteur pour enseigner à l'université, pour que les enfants qui viennent m'appellent docteur, docteur là. Si ça ne marche pas, que je n'ai pas eu ce débouchage de l'État là. Mais je dépose tranquillement mes dossiers dans les institutions internationales. La capacité que j'ai là, je m'en vais démontrer ça ailleurs. Mais en réalité, c'est parce que vous savez que vous ne valez rien. Vous savez que votre capacité intellectuelle est vide. Et vous savez que ce sont des diplômes de complaisance. Et donc là, vous ne pouvez pas aller compéter sur le champ de la réalité. Et donc, ça fait que pour nous, on ne peut pas vous respecter. Sinon, tu peux devenir traducteur, tu peux devenir enseignant, tu peux faire plein d'autres choses avec ce diplôme. Tu n'as pas besoin de dire, il faut que le gouvernement m'emploie. Pourquoi tu n'as pas le droit de dire que le gouvernement doit t'employer ? Si tous ceux qui vont à l'école disent forcément, il faut que le gouvernement m'emploie. À ce moment-là, ça ne marcherait pas. Le gouvernement n'a jamais eu pour vocation d'employer les Ivoiriens. Le gouvernement emploie les fonctionnaires dont il a besoin dans le fonctionnement et dans le maintien des activités de l'État. Et ça, c'est un homme très restreint. Et donc, montrez-moi le document où il est écrit que lorsque je finis et que j'ai un doctorat, le gouvernement doit m'employer. Ça, vraiment, cher docteur, c'est ça encore qui me fait douter de votre niveau d'intelligence. Sortez-moi un document qui prouve. Peut-être qu'Alassane Ouattara a caché ce document parce que toutes les mauvaises choses du monde, c'est Alassane Ouattara qui fait. C'est Alassane Ouattara qui a tué Jésus. C'est Alassane Ouattara qui a tué le Pharaon. C'est Alassane Ouattara qui a posé le 11 septembre. C'est Alassane Ouattara encore qui a fait la guerre en Irak. C'est Alassane Ouattara qui a fait quoi encore ? Qui a tué Charlie Hebdo. C'est Alassane Ouattara encore qui a tué la maman de quelqu'un. C'est Alassane Ouattara même qui est à l'origine des impuissances de Laurent Gbagbo. Et c'est Alassane Ouattara encore qui fait que Laurent Gbagbo est un soulard. Et Bédier, pardon, est un soulard. On est d'accord avec tout ça. C'est de ce même Alassane Ouattara là. Le document qui était dans la constitution ou même dans les textes là, qui dit que lorsqu'on a un diplôme de docteur, on doit être forcément employé par la fonction publique là. Il est parti la nuit, il s'est caché, il allait déchirer. Je parle de Alassane Ouattara là. Allez reprendre ce document là. Vous faites sortir, vous mettez ça sur internet. Et puis nous tous on va sortir pour dire vraiment votre doctorat là vous êtes fort. Parce que ce que Alassane Ouattara voulait cacher là, on a fait sortir. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Et ça, si le gouvernement avait des communicants, il fallait non seulement éclairer les gens et leur expliquer ces réalités, mais il fallait aussi tenir un langage franc avec ces soi-disant docteurs. Qui n'en sont même pas des docteurs d'ailleurs. Parce que des gens comme ça qui disent, ils savent qu'ils sont obligés de lier leur destin à un emploi du gouvernement parce qu'ils ne se sont pas donné des capacités d'être dans un monde qui est dynamique. Le monde là dans lequel on est là, aujourd'hui c'est un monde de compétition. Et je suis très triste de voir quelqu'un qui dit que lui il est un docteur, qui ne sait pas cette réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où c'est la concurrence, où c'est la valeur de l'employé qui fait de lui ce qu'il vaut, et non son diplôme. Que vous le voulez ou que vous ne le vouliez pas, les réalités du monde ont changé. Et ça, si le gouvernement leur avait tenu ce langage franc là. Montrez-nous dans la constitution un texte qui dit que quand quelqu'un a un diplôme de docteur, on doit le prendre. Dès ce jour là, c'est soi-disant docteur là, il a dit, ah, ça où on est arrivé là ? On est arrivé là-bas. Mais quand on veut trop ménager les susceptibilités, voilà là où ça nous conduit. Et donc, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Par exemple, nous qui sommes en Occident, on est aux antipodes des formations qu'on a subies, et ici, et en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de honte à aller dans le bon sens. La seule honte qu'une personne devrait subir, c'est quand tu prends le mauvais chemin pour t'éloigner de ton objectif. Ça veut dire quoi ? On te dit d'aller à Boaké. Toi, tu prends la route de Yamoussokro, et puis tu comptes arriver à Boaké. Ça veut dire que tu es à l'opposé de la route qui devait te conduire à ta destination. C'est ça la honte. Ici là, avec nos diplômes là, même vous-même qui dit que vous êtes docteur là, c'est un exemple que je prends. Si vous êtes garçon, venez en Occident, vous allez faire petit boulot d'abord. Je n'ai pas dit que vos diplômes ne vont pas vous servir, mais je vais vous dire, vos diplômes là, vous allez les laisser à côté pour faire petit boulot, avant de progresser. Après, si vous voulez aller à l'école là, pour vérifier vos diplômes là, vous allez découvrir que vous ne valez rien. Parce que ce sont des diplômes de théorie. Ce sont des diplômes qui n'ont aucun sens avec la réalité. Et puis, les systèmes de connaissances qui vous ont été enseignés, c'est des connaissances dépassées. Vous êtes bien au courant de ça ? Et ce que j'ai dit là, ça vous gêne. Mais moi, je vais dire ça devant tout le monde. Donc, ce que je vais vous faire comprendre là, ici, aux Etats-Unis, il y a des gens qui ont des doctorats, il y a des gens qui ont des maîtrises, il y a des gens qui ont des gros diplômes. Mais, quand ils finissent leurs études là, ils font des petits boulots pour essayer de se trouver quelque chose de meilleur. Une vie là, ça se construit. Une vie là, ça ne s'offre pas. Allez demander à Hassan Ouattara, il a quel diplôme ? Il a doctorat. Mais il faisait quoi aux Etats-Unis ? Il était collègue de Berthe, chauffeur de taxi. Pourquoi il a été chauffeur de taxi ? Parce qu'une vie humaine là, ça se construit. Une vie humaine là, on n'offre pas le bonheur à quelqu'un. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire et aucun gouvernement au monde n'a pour rôle d'offrir le bonheur à quelqu'un. Comme j'ai étudié trop que les autres, donc il faut qu'on me donne un boulot. Mais ce boulot qu'on va te donner là, qu'est-ce qui prouve que tu en as la compétence ? Qu'est-ce qui prouve que tu es l'homme qu'il faut ? C'est de cela qu'il est question. Qu'est-ce que tu vas faire pour prouver qu'on peut te faire confiance ? Toi, tu n'as jamais rien construit. Tu ne t'es jamais battu. Tu es resté dans la théorie parce que toi, tu as étudié. Il faut que tu sois un docteur. Mais tu vas produire quel citoyen ? Voilà autant de questions. Mais quelqu'un qui a construit sa petite vie, qui a commencé au bas de l'échelle, qui avec son diplôme est revenu au plus bas, il a construit quelque chose étape par étape. Ça lui donne une formation de la vie. Voilà des docteurs qui n'ont aucune formation de la vie. Voilà des docteurs qui n'ont aucune formation de la réalité pratique du terrain. Voilà des docteurs. Quand tu les invites à un colloque avec leurs collègues des autres pays, tu te dis qu'on va débattre d'un sujet là. Ils sont dépassés par la réalité. Et ça, ça pose un problème fondamental dans nos pays sous-développés en Afrique. Est-ce qu'il faut offrir n'importe quel titre à n'importe qui ? Parce que des docteurs, si on en veut à la pelle, on peut en créer des centaines de milliers. Mais à la fin, ça sert à quoi ? Ça ne découvre rien. Ça ne participe pas à nos recherches. Ça n'apporte rien de plus à nos sociétés. Mais tout le monde porte un vieux veste et qu'on appelle docteur. C'est vraiment malheureux pour nos pays. Et après, on met encore tout cela à la charge de l'État. C'est très malheureux, chers Africains. Il faut qu'on se ressaisisse. Et donc, si j'étais à la place du gouvernement, comme je l'ai dit aujourd'hui, voilà le débat que j'aurais tenu avec ces personnes. Je les aurais confrontés avec leurs limites intellectuelles, avec la réalité du terrain. Hé, les frères ! Quand tu as le doctorat, normalement, c'est un diplôme de recherche et d'enseignement. On est d'accord. On ne peut pas vous employer, vous tous. Parce qu'il n'y a aucun texte de la République qui dit que quand il y a un docteur, l'État a obligation d'être employé. J'allais leur tenir ce discours-là d'abord. Deuxième chose, j'allais leur dire, on va peut-être sélectionner ceux qui ont déjà des recherches et qui sont actifs dans leur domaine et qui ont fait des parutions dans des revues scientifiques. parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour produire encore n'importe quoi pour notre société. Et troisième chose, je leur aurais fait comprendre que nous sommes dans un monde dynamique, un monde de concurrence. Même l'homme préhistorique, dans le cycle... Quand il a pu marcher, à un moment, il a utilisé sa main pour devenir quelqu'un de meilleur. Et quand il a su utiliser, c'est ce qu'on appelle l'homme qui a utilisé la main, Homo habilis. Grâce à sa main qu'il pouvait utiliser, ça a formaté son cerveau. Et donc, on a des difficultés. Le direct voudrait se couper. Et donc, peut-être que malheureusement, certains détails ont passé. Et donc, comme je le disais, l'humain, c'est celui qui sait s'adapter. Et une fois que tu rates le rendez-vous de ton adaptation, tu deviens un humain défaillant. L'homme préhistorique, dans le cycle de son évolution, il n'est pas resté figé. De l'état de l'homme animal qu'il était, à un moment-là, il a utilisé son cerveau pour essayer de se parfaire. Et quand il a su utiliser sa main pour faire d'autres tâches avec sa main, on l'a appelé Homo habilis. Et grâce au fait qu'il pouvait utiliser sa main pour faire d'autres choses, ça jouait sur le fonctionnement de son cerveau. Ça a permis de développer les neurones de son cerveau pour le rendre plus intelligent. Voilà comment l'être humain a évolué. Et le mot « humain » en français, là, ça veut dire « celui qui sait évaluer ». Mais on évalue pourquoi ? On évalue parce que le monde lui-même est changeant. Le monde est dynamique. Et aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Vous et moi, qui sommes des contemporains les uns des autres, aujourd'hui, des recherches scientifiques sont en train de démontrer que notre cerveau, là, à cause de l'utilisation de l'Internet, il y a certains neurones qui sont en train de disparaître, mais d'autres sont en train de naître. Je prends un exemple. Par exemple, nos cellules de rétention, comment retenir des choses, est en train de diminuer. Parce qu'aujourd'hui, on compte plus sur l'Internet, les recherches qui sont là déjà, et on ne fait plus trop de rétention, on ne fait plus trop de boileau. Mais à contrario, par exemple, dans un autre sens, l'avantage du nouveau système qu'on est en train de créer, c'est que notre capacité d'être organisé, notre capacité de faire des cheminements et donc de raisonner et d'avoir de la méthode est en train d'être sophistiqué. Et donc, si déjà nous-mêmes, êtres humains, de façon physique comme interne, notre organisme peut subir des changements, qui sont liés même à notre environnement, pourquoi se condamner à ne pas évoluer en s'adaptant? Je n'ai pas eu ça. Mais en fonction du domaine que j'ai étudié, je m'adapte. L'objectif étant de réussir quand tu as de la valeur réellement, comme nous le dit le Tao Te Ching, c'est un livre religieux qui a existé 3000 ans avant le Christ. Le Tao nous dit, celui qui recherche une aide finira tôt ou tard par l'obtenir. Mais dans l'explication profonde, c'est un enseignement qui veut nous dire que quand quelqu'un là, toi tu as besoin d'aide là, ta volonté d'aller vers l'aide là, va mettre sur ton chemin des gens qui vont t'aider à atteindre tes objectifs. Parce que toi tu as un doctorat, toi tu t'as sois à la maison, tu dis bon, gouvernement, donne-moi boulot, sinon je ne fais rien. Frère, ton diplôme là ça va pourri dans ta valise là-bas. Ton diplôme là ça va pourri dans ta valise. Parce que ton diplôme là, toi-même là tu sais au fond ça n'apprend aucune valeur. Frère, c'est pourquoi tu as collé ce gouvernement. Et ça, il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte. Et si peut-être le frère en avait une très bonne communication, peut-être que c'est, ce que j'ai dit, si ce n'était pas satisfaisant, il aurait pu quand même apporter certaines choses, mais c'est ce que j'aurais pu dire. Et nous allons passer à notre mère Aki, qui certainement a aussi des très belles choses à nous dire. Et ce sera avec beaucoup de plaisir. Et surtout je souhaite, je le dirai ceci à nos frères qui sont à Yopougon, essayez de nous donner les derniers détails des événements. Nous ne sommes pas au pays. Et dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé. D'autres me disent que la manifestation au CPN n'a pas pu avoir lieu, qu'il pleuvait. D'autres me disent que ça a eu lieu. Dites-moi un peu de quoi il est question, parce que là je suis confondu. Et donc à ceux qui peuvent nous donner des résultats, faites-le, ce serait vraiment plaisant. Et donc mesdames et messieurs, vous allez nous excuser. On est véritablement sous attaque aujourd'hui, de sorte que les choses les plus petites sont devenues extrêmement difficiles. Et donc si notre mère Aki nous entend, en ce moment même nous essayons de la joindre, pour pouvoir lui donner la parole. ... ... ... ... ... ... Oui, bonsoir chère mère, comment allez-vous ? Oui, je vais très bien. Bonsoir Eiffel, bonsoir toute la famille aussi, bonsoir toute la classe. Tout le monde va bien, j'espère. Oui, tout le monde va très bien. Et de votre côté ? Ça va très bien, merci. Dieu merci. D'accord, vous avez la parole. Désolé, je crois que la connexion est un peu basse. Oui, on va essayer de faire avec au mieux qu'on peut. Il n'y a pas de problème. Je voudrais vous dire merci d'être présent encore aujourd'hui, à tous les autres. Merci des intervenants qui sont passés, le cyclone Adama, qui nous a soulevé un bon sujet de doctorant. Effectivement. Oui, je vous assure, à un moment quand même, c'est des choses qu'il faut, voilà, dont il faut discuter, et ça peut apporter du changement. Merci surtout pour le développement que vous nous en avez apporté. Et l'erreur, effectivement, j'ai envie de dire juste deux mots au passage sur ça. Et nos doctorants, ils ne voient rien à mon sens, ils sont, pour moi, ils sont, je vais le dire, parce que ce n'est pas une insulte pour moi, c'est un fait. Je pense que, voilà, c'est des imbéciles, parce que le contraire de, le contraire de, comment on appelle ça, de l'intellectuel, c'est l'imbécile. Le contraire du mot intellectuel, c'est l'imbécile. Et chère mère, oui, le mot imbécile veut en réalité dire quelqu'un qui est faible d'esprit. Tout à fait. Et donc ce n'est pas une injure. Tout à fait. Comment quelqu'un peut avoir un diplôme de doctorat, et ne pas être capable de comprendre qu'une vie ça se construit, que ça ne s'offre pas. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis maître en karaté, mais c'est un lutteur, un enfant de 7 ans qui le frappe. Comment quelqu'un peut dire que je suis planteur, ou cultivateur, et venir dire, comme je cultive le cacao, même si les blancs disent, je ne paie plus mon cacao, moi je vais les obliger à payer mon cacao. Mais tu peux décimer ton champ de cacao, et puis y planter du maïs. Donc, c'est au gouvernement de vous trouver du boulot. Vous ne pouvez pas vous adapter dans votre domaine. Et c'est une faiblesse d'esprit, et c'est le mot juste que vous avez trouvé, ce sont de gros imbéciles. Merci, Claire, de me confirmer ça surtout, parce que c'est, voilà, c'est comme ça. Donc, à elle de ce bon jeu pour moi, je crois qu'un doctorat, c'est utile et ça se rend utile. Donc, vous avez tout dit et c'est comme ça. C'est ce que je voulais juste dire au passage là-dessus. Sinon, permettez-moi de revenir sur ce sujet fâcheux direct, qui est celui du retour de la revue de Blé-Goudy-la-Machette. De la bête puyante. Alors, je vous assure, éclairage, je ne le dis pas si bien. Mais à cela, j'ai envie de dire, les gens même autour de Blé-la-Machette, qui sont-ils réellement éclaireurs ? Si ce n'est la même homophobie haineuse qu'ils ont en eux, parce que je ne comprends pas qu'avec tout ce qu'eux-mêmes, ils ont dû faire, oublions même nous les victimes, ce qu'on a étudié. Avec tout ce qu'eux-mêmes, ils ont dû faire, par Blé-Goudy, Simone Babour, Laurent Babour, et même Conan BD pour aller un peu plus loin en arrière dans le temps, comment peuvent-ils encore avoir le courage de se mettre en exédition pour dire qu'il fallait organiser un retour, fanfarronner, et ainsi de suite, patati patata, rassemblement à telle place, et ainsi de suite. Comment peut-on avoir autant de mépris pour l'être humain, pour son, comment dire, comment ça se dit déjà ? Voilà, pour un autre être humain, jusqu'à aller se comporter comme ils le font. Et je dis que Bogasako Gervais, qui se clame le président du comité d'organisation de je ne sais quoi, je me dis qui est-il ce type, si c'est lui qui enseigne nos enfants à l'université, j'espère que je ne me trompe pas de sa fonction, qui enseigne nos enfants à l'université, je dis qu'il fallait vraiment faire attention et qu'il fallait voir le travail que fournit ce type-là, voilà, à l'université, en prenant ces coups, ou à nos enfants, parce que ces enfants sont quand même l'avenir de la Côte d'Ivoire. Donc, aller y faire, j'étais roudré par là, je fais cet appel à nos journalistes, quiconque n'est pas capable de veiller sur ça. Franchement, je pense qu'il y a quelque chose à voir là. Parce qu'un tel type enseignant à l'université, ça doit faire un peu peur quand même de savoir, d'en savoir les revenus. Et pour cela, M. Sundiata, pour la question d'écouter, a mentionné, comment on appelle, comment on dit ça déjà, la législation d'interdiction d'activité politique de ces gens-là qui sont en blé de la machette, comme je citais tout à l'heure, et les autres. Et je pense qu'à cette question, voilà, il faut quand même voir ce qu'on peut faire. J'ai demandé, j'allais même plutôt dire, qu'une législation se fasse vis-à-vis par rapport à ça, parce que cette question quand même des personnes qui sont des assassins de la République, qui ont été de la République, qui le sont, qui pourraient encore l'être. Je pense qu'une législation pour interdire leurs activités, pour les interdire leurs activités politiques serait bienvenue pour toute cette nation-là. Il ne faut pas les négliger. Alors, tout simplement, je pense qu'on ne peut pas accorder à ces gens de prendre autant de liberté à faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, alors qu'ils ont tant de censure la main. Alors, je pense qu'il faut quand même évoquer cette affaire, cette question de législation à leur encontre, pour qu'au moins, on passe à une autre étape et qui n'est que de continuer à faire avec eux. Sinon, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va un peu plus longtemps que ça. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et déjà aussi, vous posez la question, parce que moi, je n'ai pas suivi vraiment les réseaux sociaux. Ce n'est pas trop mon truc, d'ailleurs. Je n'y fais pas comme ça. Parait-il qu'ils en sont même moqués. Ils se sont moqués de nous encore, de leurs ultimes, en chantant la même cette chanson-là qui est « Comment comment ? » devant tes maïs et tout ça. Voyez-vous, éclaireurs, c'est déplorable. Je venais de dire que ces gens, ils s'en moquent et leurs parents même aussi sont d'accord avec, parce que tout ce qui s'est passé avec l'erreur, c'était devant leurs parents. À aucun moment, les parents ne les ont interpellés d'arrêter ou de ne pas faire ça, mais parce que ça ne se fait pas. Au contraire, ils s'en sont… ils s'en rejouissent encore et ils s'en moquent, ils chantent avec, ils nous naguent avec. Et je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, en les interdisant, pas forcément en les interdisant, mais en les prévenant de ce qui pourrait leur arriver, s'ils osaient quand même se rassembler et faire de cet arrivée un événement, je pense que c'est ça qu'il faut maintenir, parce que s'ils ont cette capacité, ils ont cette liberté-là, juste imaginer ce que ça va encore nous demander, ce que ça va apporter, ce que ça va entraîner, et imaginons que s'ils en ont un peu aujourd'hui, ils en voudraient encore plus demain. Donc pour cela, nous maintenons cette position-là, de sorte à ce que, voilà, nous ne soyons pas… de sorte à ce que nous ne soyons pas… que devrais-je dire ? Autant mépriser, et voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas aller… pour ne pas aller dans tous les sens, c'est ce que je voulais dire, merci de m'avoir écouté, et voilà, je vais vous laisser, si vous avez encore quelques petites choses à ajouter, ou sinon des corrections à faire par rapport à ce que j'ai dit, bon, mais tout le plaisir est pour moi. Bonne soirée et éclairage. Chère mère, vous n'avez pas à nous remercier, c'est plutôt à nous de vous dire merci, quand vous avez toujours le temps d'être avec nous, surtout de nous dire clairement, là où nous devrions aller, c'est à nous de vous dire toujours merci. Parce que moi je vous ai vu physiquement, et si ce n'est que l'intérêt du pays, et l'amour que vous avez pour la Croix d'Ivoire, qui suis-je pour m'arrêter devant vous pour parler ? Mais au nom de l'amour du pays, je suis d'abord un fils pour vous, et je vous sers peut-être même plus intellectuels que moi, et vous avez une forte expérience de la vie mieux que moi, c'est à nous de vous dire merci. Parce que le fait que vous ne teniez pas compte de votre âge, vous ne teniez pas compte de vos expériences, mais vous vous rabaissez à notre niveau, ça nous fait vraiment plaisir chère mère. Et ce n'est pas que vous, je parle de toutes nos mères. parce qu'une femme quand elle est née là, c'est déjà une mère. Et nous vous disons à vous toutes, merci infiniment, merci pour le travail que vous faites. Parce que vous nous confortez davantage dans ce que nous faisons. Et ce que vous avez dit, je souscris entièrement à votre propos. Ceux qui sont dans le double langage, ce sont ceux-là qui souffrent. Nous nous sommes dans une dynamique de nous venger. Je ne l'ai jamais caché chère mère. Et dès qu'on en aura l'occasion, on ne va pas se faire prier. Si le gouvernement, c'est ce que je disais à notre mère d'Arabie Saoudite, si le gouvernement acceptait que Blegoudé rentre, ça c'est entre lui et le gouvernement là-bas. mais voir le criminel de ses parents, de ses frères, circuler et se rendre important, je ne crois pas que tout le monde pourra encaisser ça. Est-ce que je dois décider de ce que chacun doit faire? Je ne suis pas chacun, je ne suis pas tout le monde, mais chacun doit prendre ses responsabilités et chacun saura comment s'adapter à la réalité. Au moins ça, je peux le dire. Et j'allais terminer avec ce que vous aviez dit quand vous aviez dit que les docteurs, ce soit disant qu'ils existent et qu'on collait leur destin à un boulot provenant du gouvernement, vous avez utilisé le mot imbécile. Il y a notre frère Watrassiaka David qui dit oui mère chère à qui vous avez raison, ses étudiants même sont très médiocres dans leur raisonnement. Et donc voyez-vous, un des signes évidents de l'imbécilité, c'est la médiocrité. c'est de se comporter comme des gens dépourvus d'intelligence. C'est pourquoi? Faites beaucoup attention aux gens imbéciles parce qu'ils vont toujours vous attirer des complications. Dans aucun pays du monde, tu ne verrais un docteur dit qu'il n'a pas eu de travail si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Ça démontre encore votre attitude d'homme abruti, d'homme crétinisé, donc d'homme idiot. Parce que vous manifestez un sens complet d'intelligence. C'est ça aussi la marque des gens imbéciles. Et donc en un mot, arrêtez de faire les imbéciles en demandant qu'on vous offre du boulot. Vous êtes des grands garçons. Si vous êtes vraiment sûr de ce que vous avez appris, vous devez connaître ce que vous devez faire pour avoir quelque chose. C'est le gouvernement qui s'amuse avec vous pour tourner en rond avec vous. Si nous comme Walter le confirme, un vrai docteur qui est actif doit publier un article scientifique au moins une fois tous les deux ans. Et le gouvernement pourrait se saisir de cette réalité-là pour savoir quels sont les docteurs qui sont actifs et les non actifs. Et il y a Zach qui nous dit, « Si, après un doctorat, tu ne peux pas te fabriquer quelque chose, il faut t'en prendre à toi-même et à ta connaissance. » Ouattara, c'est-à-dire le président, a travaillé avec son doctorat et ce n'est pas l'état de Pennsylvania qui lui a trouvé du travail. Voici la différence. Et c'est très important. Et il y a Adama qui vient certainement inviter encore ses frères qui disent avoir des doctorats, qui leur disent ce qui adviendra de leur diplôme. Les cafards vont bouffer même l'année d'obtention du doctorat en question. Ne pensez pas à la reconversion. Agissez toujours comme les imbéciles que vous êtes, c'est-à-dire des gros idiots. Et il y a Walter Otto qui leur donne définitivement un conseil très utile. quand on se lance dans l'obtention d'un diplôme de PhD, c'est-à-dire un diplôme de doctorat, c'est qu'on est engagé à vouloir faire avancer l'état de la science dans son domaine. À la manière d'un docteur de médecine qui cherche toujours à soigner ses patients, c'est-à-dire améliorer leur santé, voir docteur devenu tout le temps contribuer à améliorer l'état de votre science, donc faire des recherches. Et donc voilà toute la réalité qui est exposée. Et ces doctorats, ou ceux qui la posséderaient, ne pensez pas qu'on a parlé simplement, mais si vous voulez qu'on ait un débat franc, vous pouvez vous inviter avec peut-être le bagage intellectuel que vous avez et on va faire un débat devant tout le monde. Ici, on va faire un débat devant tout le monde et on va questionner votre niveau d'intelligence et on va démontrer ce que vous êtes à la face du monde. C'est vraiment très important, chère mère. Et puisque vous étiez la dernière personne à intervenir aujourd'hui, chère mère, avant de vous donner la parole pour la conclusion finale, vous me permettriez de saluer Sanare Amara, de saluer M. Mamadou Keïta, de saluer notre mère Mme Blanc qui est avec nous, de saluer notre frère bien-aimé Adam Akone. Je veux aussi saluer l'Ajila Maitus Maité, sans oublier le digne dynamique et brave Ouattara Siaka David, notre mère bien-aimée, la plus mignonne des mignons, Minignan Sissé. Je salue aussi M. Draman Touré, Draman Touré pardon, sans oublier notre frère, le seul Senufo El Muchacho, Kone Kajolo Métro Nuriel. Je salue aussi notre mère ravissante, Mariam Koulibaly. Et je dis merci à tous ceux et tous ceux qui sont avec nous, sans oublier le grand maître Walter Oto, et notre mère Akissi Mouyae, et notre charmante mère Alimata Dos. Je salue aussi la mère de travail, qui est en train de virer vers les Soroï, les bléboudéistes, et qui voudrait quitter Soro. Mais chers frères, vraiment c'est avec beaucoup de respect, et merci d'être parmi nous. Et j'allais saluer ici Samba Kone, un frère très dynamique, sans oublier Zach Touré. Et merci à chacun, merci à chacune, merci d'avoir animé l'émission. Ça n'a pas été facile, parce que la puissance intellectuelle que nous dégageons, fait peur certainement à ces personnes, qui ne peuvent pas tenir un débat d'idées, qui ne peuvent pas tenir un débat intellectuel, alors qu'elles disent ces personnes, qu'elles sont des docteurs. Mais on leur dit, un broussard comme moi, vous dit, venez on va faire débat, vous refusez. C'est malheureux pour vous. Et le monde entier voit la réalité. On vous dit, bon votre domaine de prédilection là, qui est le cafouillage là, venez on va faire ça devant tout le monde. Vous fiez encore. Si je vais suivre, vous n'allez jamais accepter. On va dire, je provoque les gens. Mais moi-même je vous invite, ce que vous savez faire là, mettez-vous tous ensemble et puis venez contre moi. Je salue aussi Siaka Doumbia. Mettez-vous tous là, préparez-vous puis venez. C'est de ça aussi qu'il est question. Et je dis à tout le monde, ces gens-là, s'ils s'amusent avec vous, ne les ratez pas. Dieu merci, tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire maintenant. Plus personne ne pourra fuir. Maintenant là, c'est le bon moment maintenant. La moindre petite encartate, on va se régler les comptes et remettre les pendules définitivement à l'heure. À part le maudit de Guillaume, le bout d'igname, le zéro à vie et l'éternel candidat volontaire à la malhonnêteté et à l'enfer, je parle de Soro Guillaume, la bande des imbéciles puyants de l'opposition ivoirienne sont à 99% réunis en Côte d'Ivoire. Et la prochaine fois, vous êtes conscient que je salue Traoré Vasse ? Vous êtes d'accord avec moi ? Que ce sont ceux-là qui se plaisent à tuer les gens en Côte d'Ivoire ? La prochaine fois, qu'ils vont provoquer le CNT version 2 ? Est-ce qu'eux-mêmes ne subiront pas le même sort pour qu'on puisse les compter parmi les Maccabées ? Je crois que cette opportunité-là maintenant, elle est là. Et chacun saura prendre ses responsabilités. Ça au moins, il faut avoir le courage de le dire en face. Et donc, chère mère, j'allais m'arrêter là et vous remettre la parole pour que vous fassiez la conclusion finale. Allô ? Oui, alors ? Oui, merci éclaireur. Merci pour tout. Merci à toute la classe, à tous nos auditeurs, à toutes les personnes qui nous suivent. Merci pour tout ce que chacun apporte et toutes les personnes que vous avez citées et celles que vous n'avez pas pu citer. Merci à tous. Je voulais juste dire encore toi l'imbécile, toi l'imbécile qui ne sait pas que... Voilà, tu dois faire de ta vie quelque chose et que tu te mets à suivre plutôt des gens qui... Voilà, des gens comme Laurent Bako, Blé Goudet et autres, qui pensent que c'est ça ton bonheur. Je te rappelle que tu vas mourir très, 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 très malheureusement. Ton but dans la vie, c'est de te trouver du travail, trouver quelque chose à faire, te construire un avenir, prendre soin de toi et ta petite famille si tu devrais en avoir. toi l'imbécile dont tu es née même et née même de parents imbéciles aussi parce que ces parents n'ont pas su aussi te mettre sur la bonne voie qui t'encourage à aller suivre les personnes comme Blé Goudet assassin, Laurent Bako assassin, Simone Bako assassin. Toi l'imbécile, réveille-toi et construis-toi une vie. Sinon, je te le répète, je le rappelle, pardon, tu mourras très, très malheureux et ce sera déplorable. Et voilà, je te plains, tant que tu seras, tu resteras imbécile. Et Claire, je dis merci à tous nos auditeurs et à vous-mêmes. Et puis je vous dis bon week-end et puis on est à la semaine prochaine. Merci chère maire, merci à nos auditeurs, merci à tous ceux qui ont partagé et je peux vous le dire, vous aurez une version finale de l'émission du jour et surtout merci à ceux qui ont maintenu la dynamique malgré toutes les tentatives pour nous empêcher de parler. On a pu parler, nous vous disons merci et sur ce, nous souhaitons un excellent week-end à chacun et à chacune. Merci à tous. Merci à tous.